Bonjour tout le monde qui m'emmène ici, aujourd'hui ça va être une vidéo sur Neverwinter de la chasse dans la nouvelle zone. Ce qui est bien avec cette partie-ci du jeu, ce que moi personnellement j'aime bien, et je n'ai pas trouvé ça avec la chasse, par contre avec la chute, si je ne me trompe pas, on peut déjà aller chercher ! Ha ha ! Beaucoup plus facile à augmenter la chasse, et franchement, ça ne vaut pas si cher que ça je trouve. On a de tout en fait, il y a même un 3 là, le loup-garou là, et tout comme ça. Ce qui est bien, c'est que soi-disant on peut avoir ceci, 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 j'en ai qu'un truc la première fois que je l'ai fait, mais bon. Mais non, on peut déjà les acheter directement, c'est pour ça que beaucoup de gens ont déjà les chasses déjà finies. Bon, on va aller directement, et je vais essayer d'expliquer le mieux que je peux. Comme je l'ai dit, je n'essaie pas d'être la personne sur Youtube qui connaît absolument tout de Neverwinter, qui sait tout, qui connaît tout, et qui... Voilà quoi, qui a toutes les réponses à tout, malgré que je suis une femme, et normalement je suis Google sur pattes, mais ça c'est autre chose. Mais non, non, j'aime bien le... Comme je dis, j'aime bien découvrir en même temps que vous, j'aime bien le fait que des fois on a des discussions dans les commentaires, et voilà quoi, je trouve ça plus intéressant que savoir littéralement tout sur le jeu, et mettre une vidéo en disant il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ça, il faut... Non, 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 on en discute, c'est comme j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que les armes que j'ai, qui est venue avec cette mode-ci, c'est pas le pied, après ce que j'ai compris, s'il vaut mieux que je prenne les chasses, tout ça, bon, il faut déjà aller chez elle, mais il faut déjà avoir possédé un avis, ça c'est clair et net. Après ce que j'ai compris, on peut les avoir avec des rencontres héroïques autour de la map, ou bien juste dans des drops, j'en ai eu un le premier jour que j'ai joué, mais je sais pas si c'était juste parce que c'est le premier jour, ou si c'est toujours d'actualité, ça vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je prépare sur mon GSM la petite carte où je dois aller, et on va parler à madame. Par contre, je me rends compte que je n'ai pas le son très fort sur le jeu. Oups. Mais bon, vous êtes déjà tous passés par là, vous savez ce qu'elle dit, les emplacements brûmes, that is dusk. Oh, that's missed, Kim. Oh God. Voleuse, bah, voleuse, fif. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je vais leur refaire les traductions, je les mette dans les commentaires. Et Mandiant is the beggar. Et c'est chaque fois au bout de la map. Ok. Ça, c'est déjà Google, non, non, Google, non, non, Google, non, non, ok. Ça, c'est déjà cette partie-là. Facile, simple, comme je l'ai dit, je remettrai une photo de la carte dans cette vidéo avec les traductions. Je vais essayer, si ma RAM veut bien, de refaire le même map, mais en français. Je vais faire ce que Photoshop avec ma RAM, c'est pas le pied pour le moment. Ok. Ici, par contre, moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait complètement la noob phénoménale. Alors, elle était, vous avez ici, vous loutez les bleus en faisant des, en tuant des mobs, tout bêtement. Et en faisant des cotis, vous pouvez voir les épiques. Pour les atouts, mais il faut bien, bien lire. Ok. Ok. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je crois qu'avec les épiques, c'est tout ce qui est bénéfique. On n'a pas de truc, tu vois, quand vous tuez un ennemi, un fantôme, évoqué pour combattre à vos côtés. J'ai déjà un spectre. Chevalier. Oh, bah, j'en ai deux. Ok. Voilà. Si vous êtes sur le point de mourir, votre centre, c'est 50%. Oui. Les épiques, en réalité, c'est des bonus, vous aident. Mais je ne vais pas utiliser les cartes pour le moment. Ça, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Les épiques, celui-ci, je ne les ai pas. Mais si vous regardez bien, la vie, oui, non, c'est pas celui-là. Oui, comme vous pouvez voir, ça donne un petit peu de trucs en plus pour vous aider. Apparemment, l'épée, ça aide en plus, c'est ça le pire. Le guérir représente la puissance physique et violence aux forces armes et aux... Est-ce que c'est les étoiles qui m'ont foutu dedans? Alchimiste représente la découverte de nanana, non? Ah oui, oui, voilà. Oui, si, si, c'est les étoiles. Je crois que c'est les étoiles. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. En fait, je suis en train de dire le mauvais truc. Défi. Pendant la chasse, les ennemis affichent 300 de dégâts supplémentaires. Et en fait, moi, j'avais fait la bêtise. Ce que je n'avais pas fait avec les épées, j'avais fait avec les étoiles. Pendant la chasse, la distance d'agression des ennemis augmente de 10%. Et moi, je ne l'avais pas compris au début. Et pour ça, je vous conseille d'être en groupe, de préférence dans votre guilde. Si vous connaissez des gens, ou même en guilde, que vous connaissez très bien. Parce que 70%, j'avais mis une fois celui-là. Oh, yé, 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 yé. Et j'ai plus la vidéo que je suis morte non-stop, quoi. Tu vois, 80%, 90%, 100% ! Hein ? Et c'est ça, en réalité, qu'il faut faire attention. Tu vois, 10%, 20%, et ça augmente à chaque fois. OK, bon, les récompenses sont quand même pas mal. Ça, je dois avouer. Hein, c'est un très... Tout ça, moi, je... Toutes ces cartes bleues, je les ai lootées par terre. Les cartes épiques, je les ai eues en faisant des rencontres héroïques. Ah, bah, diverses, je n'ai aucune. Tu vois, pendant la chasse, les ennemis récupèrent... Ah, voilà. Tu vois, ils récupèrent de la santé, des choses comme ça. Et en fait, c'est des défis en plus. Et, bon, les diamants, c'est pas ça, hein, mais bon. Un mille diamants, mais c'est déjà mille diamants, quand même, hein. Mais comme j'ai dit, après ce que je vois, les défis pendant la chasse, vous serez... Oh, alli, vêtez à moi, cible, attaque de loup-garou. Il y a plein de petits trucs comme ça, quoi, pendant la chasse, les aventures sur l'égal volonté. Et, en réalité, c'est ça qu'il faut faire. Il faut bien regarder. Si vous êtes solo, moi, je ne l'utilise pas quand je suis solo. Malgré qu'on peut voir une pièce de truc, moi, j'avais une fois, j'avais utilisé le donjon, et je n'ai pas eu une pièce d'armure. Je ne l'ai pas eue. Alors, faites attention, hein, quand vous utilisez les cartes, hein. Il faut être sûr que vous êtes dans un bon groupe et être sûr, hein. Par contre, les cartes, je ne sais pas si on peut les acheter. Ça, je ne sais pas, je sais qu'on peut les acheter avec des coffres. Je vais déjà... Non, je vais entrer là-dedans. Et on va faire une petite chasse. Maintenant, nous sommes obligés d'aller au monde. Brume, Mest. Et si je me rappelle bien, c'est quelque part pareil ici. Malgré que j'ai ma petite carte. Voilà. Hop. Comme je dis, c'est exactement la... Oh, je vais dans le mauvais sens. Hé 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 fois que je l'ai fait, je ne savais pas du tout où étaient les emplacements. J'étais complètement perdue, paumée, et j'ai raté deux chasses. Il faut savoir que si vous perdez votre chasse, que vous ne l'avez pas fait dans le délai souhaité, vous perdez complètement la vie de recherche. Ça, je l'ai découvert aussi. Bon, tu es où ? Ok. C'est toi ? Non. C'est toi. Et ça, il faut faire très, 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 très attention. Moi, je sais que j'avais une chasse, je crois que c'était niveau... C'est un niveau 2, et c'était un genre de mec comme ça, un vampire comme ça, je crois. Et je l'ai perdu, et ça m'a fait râler, quoi. Tout simplement parce que je n'ai pas fait attention avec les cartes de Torah. Mais bon. Comme vous voyez, je suis solo. J'ai dépassé mes 15 000 de GS. il y a moyen de le faire un solo quand vous faites des chasses à 1 et 2 étoilées, il y a moyen. J'ai déjà fait extrêmement dur. Il faut faire attention. Ce n'est pas si évident que ça. Mais il y a moyen de le faire. Même pour moi, qui n'est pas le meilleur, qui n'est pas au top, il y a quand même moyen de le faire vos chasses toutes seules. Moi, je sais qu'avant que je sois 15, j'étais 14. Mais sûr, Kim, ça, c'est un peu logique. Mais il y a moyen de le faire. Franchement, il y a moyen de le faire. Bon, si je me rappelle bien, la volute, je crois qu'elle se trouve ici où il y a le pont. Et là, je n'ai même pas besoin de regarder le GS parce que je suis tombée et je ne sais pas combien de fois de ce tronc de schlop-schlop-ga. Mais non, il y a moyen d'aller faire toutes seules. Comme je dis, avec la chute, je n'ai fait qu'une seule chasse et ça m'a gonflé. Je n'ai pas du tout aimé. Et je m'en rappelle bien, elle devait être juste ici. Elle n'est pas de l'autre côté. Elle est de l'autre côté. Non, elle est juste là. Ha, ha. Allez, FIFIC. Et moi qui ai horreur de araignées en plus. Oui, je donne tout ce que j'ai. j'ai en mode blablabla. Alors, non, mais franchement, c'est agréable. J'aime bien, moi, la chasse ici. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment bien aussi comparé à la chute. Alors, ça c'est agréable. Par contre, il y a un qui... Je viens juste... Ça m'a fait tilt ce matin quand j'ai recommencé à faire mes... recommencé à faire ma campagne, là. On a le fameux truc avec les trois rencontres héroïques, là. Les mini-rencontres, là. Les mineurs, là. Par contre, à la chute, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petits... rencontres héroïques. Je ne sais plus, moi. Ici, on va aller chez le mendiant qui est The Fief, qui se trouve dans le village. Et en réalité, c'est très simple. Celui-ci, c'est facile à trouver. Il se trouve carrément au milieu où on va chercher les... Où il y a la pluie du village qui est très agréable. Or, il y a quand même une zone que j'ai rarement eue. Quand même, c'est le nécromancien. Je ne sais pas si c'est avec les niveaux de chasse, avec les étoiles et tout, mais j'ai rarement eu celui-là. Ah oui, il faut savoir aussi que des fois, quand vous tuez le boss ici pour la chasse, moi, je l'ai eu deux fois seulement, on peut avoir des autres chasses. Alors, je ne sais pas si c'est aléatoire ou pas, ou est-ce que c'est juste mon jeu qui bug. Mais on peut l'avoir aussi chasse 2, et quand on réussit la chasse 2, normalement, on peut voir après pour la chasse 3. Mais comme je dis, je ne sais pas si c'est d'actualité ou pas, ou est-ce que moi, j'ai eu un bug, parce que j'ai eu tout ça la première jour que j'ai joué. Je sais que des fois, avec Neverwinter, le... Ah ben voilà. Au moins de 5 minutes. Ah bon, je l'ai fait moins de 5 minutes. Cool. Et voilà, il ne m'a rien drop. Et je n'ai pas eu un chasse 2, je crois. Non. Voilà. Ah ben voilà. Je n'ai pas eu un chasse 2. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Pourquoi tu veux que j'aille là-dedans, toi ? Je ne veux pas aller là-dedans, je vais sortir des rilles. Ben ça, c'était pour la chasse. Au fur et à mesure, je vais faire une chasse avec deux étoiles après, je vais faire avec trois étoiles et au fur et à mesure, je vais utiliser les cartes des tarots correctement. Mais je vais essayer de trouver un groupe pour les faire parce que quand on est plusieurs, c'est plus... Ouh, aïe. C'est plus sympa. Et aussi, je voudrais bien recommencer à jouer avec mes abonnés. Pendant l'été, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion et avec tout ce qui m'est arrivé et tout comme ça, je préférerai être un peu solo. Alors, si ça vous dit, dites-le moi. Eux qui le savent déjà, je vais recommencer avec ça. Ça ne va déjà pas être ce week-end parce que ce week-end, j'ai la fête de la bière sur la grande place de Bruxelles, en Belgique. Alors, il y aura des vidéos comme j'ai fait l'année dernière là-dessus. Alors, je ne ferai pas de vidéos de gameplay le jour même. Je vais essayer déjà de faire quelques vidéos pour le week-end des gameplays parce que moi, je ne fonctionne pas comme beaucoup d'autres YouTubeurs. Moi, je ne planifie pas en avance. Moi, je fais une vidéo comme maintenant avec la chasse à 20h30 aujourd'hui. Alors, moi, c'est le moment même que j'aime bien faire ça. Voilà quoi. Sinon, comme j'ai dit, pour une fois, je vais le dire. C'est rare que je le fais. Un petit like, s'il vous plaît. Peut-être un petit partage. Même si ce n'est pas le pied, ça peut toujours donner un coup de pouce. Bisous, bisous. Je vous aime.